Allez, donc je vais faire des petits modelages pâtes d'amandes pour finir tout ça. Alors moi c'est vrai que j'aime bien faire des modelages pâtes d'amandes. J'en fais beaucoup à Noël, à Pâques. Et toute l'année en fait, on a beaucoup de demandes de gâteaux personnalisés. Vous savez que des petits animaux, des petits chasseurs, des trucs, des pêcheurs, des petits bébés. Donc là je vais faire un petit père Noël qui va servir, je vais le mettre sur la montgolfière, sur l'avion. Là c'est de la pâte d'amandes que j'achète, mais elle va bien l'autre pour modeler aussi. Mais c'est vrai que pour faire une pâte d'amandes à modeler comme ça, c'est bien d'avoir un broyeur en fait pour avoir quelque chose de très fin. Donc en général, quand je fais des modelages comme ça, ils pèsent 50 grammes quand je les vends entiers en boutique. Alors là je vais juste faire des têtes de père Noël, donc je vais les faire à 20 grammes. Je prends le colorant d'éco-relief, vous savez liquide. Donc si je devais faire un petit père Noël entier, je vais vous en montrer quand même. Donc là je fais le corps à 30 grammes. Donc pour un père Noël entier, en fait je pars, dans tous les modelages de pâte d'amandes, en fait il faut partir d'une belle boule. Qui n'est pas les plis comme ça, vous voyez de la pâte d'amandes, il faut que ce soit bien lisse. Donc le modelage en fait, c'est relativement simple. On part toujours d'une même forme. Alors d'une boule, après on fait plusieurs choses. Donc là par exemple, je peux faire une goutte si je veux faire un petit canard. Vous voyez, je peux faire un petit canard comme ça. Bon vous l'imaginez jaune quand même. Avec, vous voyez, la petite tête, le petit bec, etc. Mais là je vais faire, donc pour le bonnet de père Noël, vous allez voir, le bonnet de père Noël. Donc je pars d'une boule. Et là je vais faire une poire. Donc vous voyez, là j'ai une poire par exemple. Et je vais continuer ma poire. Hop, on travaille toujours avec la pomme des mains. Donc là je continue ma poire. Avec ça par exemple, je pourrais faire une tête d'éléphant. Vous voyez, avec les yeux, la petite trompe, après qui revient, etc. Là en fait, ça va être mon bonnet de père Noël. Je vais le présenter comme ça. Hop. Ok, après je vais rajouter le visage, etc. Vous voyez, c'est relativement simple. Après les modelages, c'est bien de travailler en série aussi. Tiens, vous faites, alors nous ce qu'on fait, là on a fait les modelages d'Halloween ce week-end. Donc on fait des, on colore notre pâte d'amande et on l'étale au laminoir à 1 cm. Et après on découpe à l'emporte-pièce. Donc avec un emporte-pièce de 5 cm, vous savez que ça va vous faire 40 grammes par exemple. Après sinon vous avez des règles, des règles à masse peint, des règles à modelage. Donc vous faites vos boudins par exemple de 300 grammes, donc bien réguliers. Vous avez une petite règle comme ça, graduée. Hop, et vous posez. Donc ça marque chaque élément. Voilà. Donc si je voulais faire, là je vais juste mettre les têtes en fait sur les modelages. Si je voulais faire un corps de père Noël. Donc père Noël, il y a plusieurs types de corps que vous pouvez faire en modelage. Par exemple les corps les plus simples. Donc on va partir juste d'un petit boudin comme ça bien régulier. On le coupe par exemple aux deux extrémités. Pour faire les jambes et les pieds. Donc là par exemple, hop, j'écarte les jambes, je les descends. Et je mets les pattes par dessus. Donc là vous voyez, ça me ferait un petit corps pour faire un petit chien ou un petit cheval, un truc comme ça. Sinon, vous pouvez faire le même style de corps, mais pour donner un petit mouvement couché. Donc pareil, tac. Tac, et là, hop, je mets la jambe dessus, enfin le bras dessus, la jambe dessous. Donc voilà, et là je fais un petit emplacement pour mettre la tête. Donc là pour faire un petit lapin couché, etc. Après, il y a les corps un peu plus techniques, comme ça. Ou là, c'est pour les personnages un petit peu en bon point, quoi. Comme l'éléphant, l'ours, le cochon, le père noël. Donc là, c'est un peu plus technique. Donc là, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure le bonnet du père noël. Donc je sors le premier membre, d'accord. Hop, je le retourne. Je pousse un petit peu. Je vais faire le deuxième membre. Hop, pareil. Troisième. Et le dernier. Voilà. Donc ça, je l'écrase. Donc toujours, je pousse avec mon pouce. Pour faire, vous voyez, l'emplacement pour la tête, pour que ça colle bien, en fait. Et là, par exemple, mon père noël, après je viendrai le poser dessus. Après, je vais faire la barbe, tout ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un père noël un petit peu rigolo, un petit peu fatigué. Ok. Donc ensuite. J'ai oublié de prendre la pâte d'amande blanche, bien sûr. Mais je vais essayer de faire. Il faut que j'arrive à faire du rose pour faire la tête. Je vais mettre du beige avec du rouge. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Ok. Donc je vais vous faire des petits rennes aussi, tant qu'on y est. Comme ça, c'est fait. Ça va vite, les petits rennes. Donc là, j'aurais pu prendre la pâte d'amande chocolat. Mais sinon, pour Noël, pour Halloween, pour Pâques, des choses comme ça, vu qu'on les prépare quand même à l'avance, on les fait qu'en dire. C'est vrai que ça fait joli, ça fait une belle finition. Il reste bien moelleux à l'intérieur. C'est vrai que c'est quand même sympa. Donc on met dans des bacs gastro, vous savez, les bacs gastro là, un petit peu haut, qui font 9-10 cm. On colle les personnages avec du beurre de cacao. Donc on passe le bac gastro au beurre de cacao. Enfin, un petit peu par un petit peu, pas tout d'un coup, sinon ça fiche. On pose les personnages dedans. Quand c'est bien collé, on verse le sirop. Voilà. Alors, donc bien sûr, l'outil indispensable pour le modelage, c'est les ébauchoirs. Donc il y en a un qui est vraiment indispensable, c'est les yeux. OK ? Parce que sans les yeux, c'est les yeux qui vont vraiment donner toute la beauté du modelage. Tout le côté rigolo, etc. Je vais faire des têtes de reine. Donc pareil, à peu près le même poids. On a 24 grammes, c'est bon. OK. Donc là, facile aussi. Donc là, on va faire une poire, tout simplement. Hop. Donc voilà, c'est tout, pas plus. Donc en fait, ça va être posé la pointe en haut. On va venir faire... Donc après, c'est bien de garder toujours dans la paume de la main le personnage. Comme ça, il reste bien arrondi. Donc là, je vais faire les yeux. Donc les yeux, on enfonce toujours droit. Hop. On relève un peu pour faire ouvrir un peu les yeux. Vous voyez ? Donc je mets droit. Hop. J'ouvre un petit peu. Comme ça, ça fait des yeux un petit peu ouverts. Une petite bouche coquine sur le côté. Donc là, je vais venir rajouter les oreilles sur le côté. Donc là, pareil, je fais juste une petite goutte. Hop. Et là, ensuite, je viens juste marquer les oreilles pour faire le trou des oreilles, quoi, disons. Donc je mets bien mon doigt derrière pour tenir, pour ne pas que ça tourne. Comme ça, ça soude bien le tout. Voilà. Et ensuite, je vais venir, on va faire des petits bois en chocolat, juste au cornet. Et on va venir les planter. Il manque juste le petit nez rouge. Voilà. Donc là, je vais faire juste les têtes. Mais si je voulais faire un petit renne entier, donc je vais vous montrer le petit corps, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, je le mettrai comme ça. Et après, avec les petits bois qui ressortent. Ok, donc là, je vais finir les Pères Noël. Donc je vais étaler ma pâte d'amande rose. Voilà, très fin qu'on voit à travers, en fait. Non, non, c'est juste pour détailler. Voilà, donc je vais mettre ma pâte d'amande très fine sur ma tête de Père Noël. Comme ça, ça fait comme s'il y avait un bonnet autour. Donc là, je l'étale bien pour bien qu'elle soit incrustée, pour ne pas qu'on voit trop l'épaisseur du rose. C'est pour ça qu'il faut le faire bien fin. Et donc là, je vais en profiter pour faire mes yeux et la bouche. Donc la bouche un peu en bas, parce qu'après, il y aura la moustache. Donc il faut garder la place pour la moustache. Voilà, la bouche un peu ouverte. Voilà, on va faire un petit tablage. Ça ne se fait pas de mal, un petit tablage. Ça ne se fait pas de mal. Impeccable. Alors, un petit cornet. Donc les bois des reines, tout simple. Après, il ne faut pas oublier de faire ceux dans l'autre sens. Je vais juste faire les yeux des petits ours. Comme ça, je vais pocher la barbe directement sur le montage. Je vais juste faire les yeux des petits ours. Donc, en général, je prends une petite douille cannelée pour faire la barbe. Et pour les moustaches, je vais les faire au cornet. Et pour le pompon du bonnet aussi, je le fais avec le même cornet. Et après, il manque le plus important, c'est le point des yeux, en fait. C'est ce qui va vraiment donner le... C'est ce qui va être? C'est ce qui va être le dos. ok donc je vais coller les petits bois aux rennes alors c'est ça le plus important dans le monde l'âge c'est vraiment les yeux qui vont il faut vraiment s'appliquer pour faire des jolis yeux un peu gros voilà pas trop petits qui sont un peu rigolos qui donne envie quand on les regarde que ce soit que ce soit sympa voilà 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 donc ça je laisse cristalliser il me reste juste les bûches à finir donc là en même temps il y a maé qui garnit les petites bouchées les petites pâtes d'amandes voyez avec la petite pâte à tartiner qu'on a fait hier oui ça fait joli c'est un gros couteau de tour alors juste le dernier petit truc alors la dernière bûche je vais faire une petite écharpe pour le petit tour son alors Sous-titrage ST' 501 ...